Générique Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, devient le carrefour de la culture africaine. La ville accueille deux événements majeurs, à savoir le FEMUA et le SILA. Le ministre délégué chargé des affaires maritimes de Côte d'Ivoire sur le terrain pour s'enquérir des conditions de travail des agents. Des détails dans cette édition. Partenariat entre le groupement interbancaire monétique de l'UEMUA et l'Institut national polytechnique Félix Oufouad-Boigny de Yamoussoukro. Quels sont les enjeux d'une telle collaboration ? Élément de réponse dans cette édition. Voici pour le sommaire. Bienvenue. La capitale économique ivoirienne se transforme en épicentre culturel avec deux événements majeurs. Le Festival des musiques urbaines d'Anumabo FEMUA et le Salon international du livre d'Abidjan SILA. Le premier a été lancé le 14 mai en présence de la première dame Dominique Ouattara, marraine de cette 16e édition. tandis que le 14e SILA se déroule autour du thème « Le livre qui soigne, le livre catharsis ». Le FEMUA et le SILA attirent des visiteurs de toute la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, renforçant l'image d'Abidjan comme une capitale culturelle dynamique et accueillante. Ici, on assiste à un exercice de réseautage professionnel. Le réseautage professionnel est un processus de création et de développement de relations avec d'autres individus dans le monde du travail. L'objectif est de bâtir des ponts entre ces différentes femmes leaders politiques, administratives et entrepreneurs. Le réseautage n'est pas qu'une question de faire des contacts et puis estimer qu'on a un réseau. Non, il faut avoir des objectifs, savoir qui est-ce qu'on veut contacter. Il faut pouvoir faire vivre ensuite cette relation en maintenant des échanges enrichissants parce que c'est une relation gagnant-gagnant. Cet exercice a eu lieu à l'occasion de la première édition de « Le cercle des femmes leaders », plateforme de partage d'idées, d'informations et d'opportunités. Autour du thème « Femmes osées », la marraine d'Augabala, devant 300 femmes engagées, encourage leur talent. Pour deux termes, nous espérons que chaque femme ici présente trouvera la ressource et le déclic pour s'engager en politique et dans l'entrepreneuriat pour servir notre pays, trouvera aussi un mentor et un réseau pour évoluer. Parce que c'est intéressant de pouvoir apprendre auprès des divancières puisque tout à l'heure, nous avons pu faire du réseautage. En dehors du réseautage, nous avons des femmes politiques qui sont ici, qui sont vraiment inspirantes. La première édition du « Cercle des femmes leaders » ouvre la voie à de futures rencontres et collaborations visant à renforcer la présence des femmes dans les sphères de décision. En créant des espaces de dialogue et de réseautage, des initiatives comme celle-ci jouent un rôle crucial dans l'émancipation des femmes et la promotion de l'égalité des genres en Côte d'Ivoire. Après San Pedro, Adiaké et Jacquesville, le ministre délégué chargé des Affaires maritimes Dr Célestin Serredo s'est rendu à Benjerville le lundi 13 mai. Il est allé visiter les locaux de l'antenne maritime et du site devant abriter le nouvel arrondissement de la ville, un projet qui se tient sur une superficie de 4000 mètres carrés estimée à 1,3 milliard de francs CFA. On va engager les activités qui sont les nôtres. Il faut d'abord faire l'état des lieux. Et donc nous venons nous imprégnant des réalités du terrain, voir les conditions dans lesquelles nos agents travaillent, voir les moyens mis à disposition pour accomplir leurs missions. Est-ce que les moyens sont suffisants ? Est-ce qu'ils sont de qualité ? Et voir aussi l'environnement dans lequel ils exercent. La visite de Dr Ceredo Célestin s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact et de travail dans les différents arrondissements maritimes de Côte d'Ivoire. Après Benjerville, rendez-vous est pris pour Grand Bassam en vue de faire la synthèse générale des tournées et la présentation des grandes lignes d'action à déployer dans ce sens. Développer le capital humain, c'est tout l'objectif du partenariat liant désormais le groupement interbancaire monétique de lui ou moi à l'Institut national polytechnique Félix Oufouette-Boigny de Yamoussoukro. Le tout à l'occasion de sa quatrième conférence sur les domaines de la cybersécurité et de la blockchain. Nous sommes dans un monde digitalisé qui a ses exigences et qui crée donc des besoins de conférences libres. Et on a aussi besoin de nouveaux services, enrichir l'écosystème des services digitaux proposés à l'ensemble des entreprises et des particuliers. Nous sommes venus susciter des vocations de carrière et des vocations d'entrepreneuriat. C'est aussi des écrits de l'éducation. L'initiative s'inscrit dans la trilogie GIM qui comprend trois programmes, notamment GIM Vocation, GIM Development du capital humain et GIM Centre Régional d'Innovation des Paiements. C'était excellent pour nous d'avoir cette expérience avec les étudiants de l'INPHV à Yamoussoukro. Et nous avons en fait traité ces sujets pour en fait partager quelles sont les possibilités que la blockchain peut emmener dans notre société pour répondre à des problématiques. Comment est-ce qu'on pourrait entreprendre avec la blockchain ? La blockchain en fait c'est une méta-technologie, une technologie qui est composée de plusieurs éléments pour en fait améliorer des process et surtout garantir la confiance lorsque des acteurs échangent entre eux. Après la Côte d'Ivoire, le Sénégal devrait accueillir le pan de formation qui vise à susciter des talents dans l'espace UOMOA depuis les classes du secondaire et dans les grandes écoles, notamment dans le domaine des paiements digitaux. Journée exceptionnelle à l'Université Nord-Sud Institut Fama de la rivière Abonoumé. Les étudiants reçoivent la visite de Bruno Nabagné-Coné. Après leur avoir présenté son parcours, le ministre chargé de la construction, du logement et de l'urbanisme les a exhortés à persévérer dans le travail. Les conseils que nous avez donnés, vous les avez attendus, c'est principalement travail, travail, travail. Évidemment, en rigueur, que ce soit dans l'administration ou dans le privé, nous ne voyons pas différentes façons de travailler. C'est la même façon de travailler, c'est des produits ou des services qu'on vend à des clients ou à des usagers, selon que ce soit une entreprise ou que ce soit l'État. Mais il faut y mettre tout le cœur. Le temps d'échange a permis aux apprenants d'exprimer leurs préoccupations dans le domaine du génie civil. Ils ont également tenu à faire bon usage de ces conseils. Une rencontre très enrichissante, du fait qu'on a pu apprendre en fait plusieurs choses concernant le bâtiment, le logement et tout. Et surtout aussi un parcours très, très, très vraiment, je ne sais pas comment je vais l'exprimer, vraiment, vraiment très enrichissant. Nous jeunes de Nord-Sud, nous allons nous inspirer sur ça, nous allons travailler davantage afin de relever certains défis de la vie. Nous avons initié cette rencontre pour qu'ils puissent parler à nos étudiants, pour qu'ils puissent donner des conseils d'usage pour aujourd'hui et aussi pour demain. Ces échanges se sont déroulés dans le cadre de la cinquième édition du quotient intellectuel tarant artistique d'Abidjan, KITA, une cérémonie qui permet aux étudiants de compétir dans plusieurs disciplines. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info.ci. et sur cette info.ci. et sur cette info.ci. Merci d'avoir regardé cette info.ci.